Nous avons une information fiable que, d'ailleurs, s'ils ne sont pas à Dakar, ils seront bientôt à Dakar. 40 Sénégalais vont être expulsés. S'ils ne sont pas expulsés depuis hier soir, ils seront expulsés de l'Espagne. Ce sont des Sénégalais qui ont commis des délits, qui ont été plus ou moins retenus dans les centres de rétention. On vient des Sénégalais également en situation irrégulière pendant un moment en Espagne. Au nombre 45, nous avons une information fiable qui, s'ils n'ont pas encore foulé depuis hier soir le sol sénégalais, ils le feront bientôt. D'autres vont s'en suivre. Vous savez, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, par rapport à l'esprit de l'immigration, c'est assez complexe. Mais aujourd'hui, vous savez que l'Espagne est le premier pays post-d'entrée de l'immigration en Europe. Donc, il y a un nombre important d'immigrés qui rentrent par l'Espagne. C'est un quota, c'est un baromètre équilibré. Si certains rentrent, d'autres doivent sortir. Parce qu'ils ne peuvent pas maintenir tout ce flux. Il y a un système assez cohérent d'entrée et de sortie. Si l'Espagne, aujourd'hui, essaye de sauver en mer ces émigrés qu'ils font rentrer, au bout d'un X temps également, ces émigrés qui étaient en situation irrégulière, ils doivent sortir également. Donc, par rapport à cet équilibre de flux, c'est un flux migratoire. Donc, ces expulsions, nous nous indignons de ces expulsions. Mais c'est de la même façon que nous, nous résistions du sauvetage d'autres émigrés. Sous-titrage Société Radio-Canada